Salut tout le monde c'est Ferenc, c'est aujourd'hui pour la vidéo, aujourd'hui on va parler du prochain Call of Duty Donc avant que la vidéo commence, j'aimerais m'excuser pour ceux qui n'aiment pas le rap En musique de fond il y aura ça, je suis désolé mais en fait quand je me co, je voulais Spotify vite fait Et en gros ça m'a directement mis et j'arrive pas à éteindre la musique donc vraiment désolé Bon c'est pas grave pour ceux qui aiment bien PNL tout ça, ils kifferont bien la musique de fond Mais bon c'est un peu chiant pour ceux qui aiment pas quoi, j'aurais bien mis une autre musique de fond Mais bon je te passe, ça bug vraiment désolé, je suis désolé Donc on va directement aborder le sujet de la vidéo qui est Infinite Warfare Qui sort le 4 novembre si je me rappelle bien Alors on va parler de ce Call of qui pour moi peut être un bon Call of si il retire tout ce que je vais dire Alors on va commencer par la base des bases, on va commencer par les graphismes Alors les gars le premier qui vient me dire que les graphismes de ce Call of Duty sont pas moches C'est que c'est vraiment un menteur Parce que les gars, d'accord d'accord vous avez l'excuse de la bêta ce que vous voulez Allez voir les gameplays de Black Ops 3 à l'alpha c'est exactement les mêmes que maintenant C'est eux qui ont changé la luminosité c'est tout Franchement c'est exactement pareil Donc les graphismes plus la merde tout comme Ghost de toute façon Là je vais dire tous les avis négatifs Bah voilà déjà les graphismes vraiment plus la merde Par contre ce qui en fait j'ai pas bien compris C'est en gros que les graphismes sont moches La fluidité c'est l'un des Call of le plus fluide C'est ça j'arrive pas à comprendre Voilà bah on vient Tu vois déjà Après Call of Duty vous allez me dire c'est pas vraiment pour les graphismes Mais bon ça reste quand même Ça reste quand même un gros point quand vous voyez les graphismes qu'on a eu sur Black Ops 3 Qui sont y'a rien à dire magnifiques Pourtant c'est pour vous dire Je crache pas sur AW Parce que Black Ops 3 c'est pas vraiment un jeu que j'aime énormément C'est même l'un des Call of que je déteste Je préfère même AW pour vous dire Donc voilà Donc voilà pour AW les graphismes en premier défaut Pour la deuxième chose que je pouvais dire C'est ça les gars celui qui est pas d'accord avec moi C'est un monteur encore une fois En gros tout ce que je veux vous dire c'est vraiment que c'est mon avis Mais ça peut être l'avis de tout le monde Parce que c'est pas possible d'aimer ce que je vais vous dire Alors on a fini par les graphismes Maintenant je vais vous dire C'est Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui c'est la barre bleue les gars La grosse barre bleue qu'ils ont fait La barre bleue quand tu sautes déjà elle se réchaîne beaucoup trop vite j'ai l'impression Moi après c'est vraiment on saute un peu moins haut Je vais en revenir après Donc vraiment les gars la barre elle est totalement moche Elle est en face de l'écran C'est un truc de ouf là franchement Ils ont pas géré vraiment pas Après je vais encore aborder un autre sujet sur ça vous allez voir Pour ceux qui ont un bon oeil Et qui ont bien vu Les gameplays du jeu Donc la barre bleue vraiment dégueulasse Y'a rien à dire Donc les gars Là par contre j'ai pas compris Vraiment Vraiment là c'est ce qui m'a vraiment le plus déçu dans le jeu Mais vraiment Ça m'a extrêmement déçu Le jeu c'est ça qui m'a fait rendre C'est ça qui baisse les graphismes on va dire Parce que regardez les gars Quand vous faites un kill Je suis d'accord que tu peux aller plus vite Déjà c'est incohérent je trouve pas ça normal Toi quand tu fais un kill tu vas plus vite C'est totalement bête Mais bon ça c'est leur délire Donc les gars Quand vous tuez un mec Vous avez des gros trucs bleus sur votre écran Mais c'est pas normal Mais j'espère vraiment qu'ils vont corriger ça bordel Parce que là c'est un truc de ouf là C'est vraiment pas normal Tu fais un kill Tu vois un énorme truc bleu Sur les côtés de ton Si vous me croyez pas les gars Allez voir des gameplays de Zack Nani Monsieur les 12 Skyros Qui vous voulez Quand vous faites un kill Vous allez certes plus vite Ce qui est bien Mais que je trouve incohérent Parce que quand tu fais un kill Tu t'invente dans tes scores stricts Voilà c'est tout Et sur ton scoreboard c'est tout Mais bon ça c'est autre chose Mais c'est pas normal bordel Tu fais un kill T'as un gros truc flou Franchement moi je trouve pas ça normal Bon après c'est leur délire encore une fois Donc qu'est-ce que Ouais 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 ça aussi les gars Ça aussi vous pouvez En fait tout ce que je vais dire Vous êtes obligés d'être d'accord avec moi Je suis d'accord que vous avez Votre liberté d'expression Charlie Hebdo tout ça Mais les gars Tout ce que je vais dire Vous êtes obligés d'être en accord avec moi Parce que c'est Si vous aimez le jeu Alors qu'il est comme ça C'est pas normal Oui donc voilà je disais Alors Comment vous dire que Quand vous tuez des gens C'est pas des hommes C'est des robots les gars Franchement Call of Duty Des robots mon pote Bon après On m'aurait dit Il y a 50 ans de ça On m'aurait dit que Qu'il y allait avoir des Comment ça s'appelle Des Des sous sur Call of Duty Franchement j'aurais Ah non mais là j'aurais Mais bon c'est comme ça Qu'est-ce que vous voulez C'est des robots qu'on tue C'est pas Y'a pas de sang Y'a rien Bon c'est comme ça les gars On peut rien y faire C'est pas de notre faute C'est Ouais bah c'est C'est comme ça Donc voilà c'était Ça pour les points négatifs Encore désolé pour la musique de fond Pour ceux qui aiment pas les gars Donc attends Y'a rien d'autre pour Ouais Y'a rien d'autre pour les points négatifs Donc maintenant on va passer Pour les points positifs Alors pour les points positifs Y'a la fluidité du jeu Franchement ça c'est Un putain de truc La fluidité du jeu Après y'a quoi Y'a Ah oui les points négatifs pardon Les armes Les armes sont vraiment Ultra futuristes Mais Et le recul des armes Mais bon ça c'est autre chose Alors après y'a pas d'autre Donc là c'est des points positifs Alors Les points positifs Alors ce serait Déjà on saute moins haut Ça c'est une bonne nouvelle Ouais ça peut être une bonne nouvelle Qu'on peut sauter moins haut Mais surtout Surtout une très très bonne nouvelle Sur cet opus C'est qu'en duel On utilise quasiment jamais les sauts J'ai remarqué Vraiment aucun youtubeur Utilise les sauts devant Devant un ennemi Parce que c'est désavantageux J'ai l'impression Surtout que les sauts dans le jeu Déjà sont des avantages J'ai l'impression À part pour faire les wall etc Mais Ouais ça peut être un Vraiment ouais C'est le plus gros point positif Après qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est que le viseur réflexe Comme BO3 revient Ce que j'aimais bien Donc y'a quoi d'autre Franchement c'est tout Comme point positif Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà c'est tout je pense Donc franchement moi J'aime bien le call-off Franchement il a l'air bien Je vais l'acheter dans tous les cas Mais franchement Vous regardez je sais pas Je sais pas Vous regardez un autre call-off Ça y est Vous donnez largement plus envie que ça Là franchement C'est le seul call-off Qui me donne le moins envie comme ça Après ça veut pas dire Qu'il sera mauvais Franchement pas Ça se fait Ce sera le meilleur call-off même Ah non j'abuse Mais ouais Bah ça peut être un mon-call-off Comme ça peut être le plus pourri aussi Faut pas oublier Mais bon Donc pour moi Moi je vais vous dire ma note Sincèrement les gars Sincèrement de ce que j'ai vu Au début je me suis enflammé un peu trop Et je disais ce jeu c'est de la merde Etc J'ai bien regardé le gameplay Et franchement le jeu a l'air bien Je lui donne un petit 6 sur 10 Et après la bêta On en reparlera Parce que normalement J'ai joué à la bêta On en reparlera Et je pense après la bêta Je pourrais bien lui donner un Je pourrais lui donner un Un vrai Un véritable Un véritable Comment on dit Une véritable note Parce que Comment dire que Là j'ai jamais joué au jeu J'ai juste regardé le jeu Voilà bah c'est Voilà Et pour code 4 Ouais c'est code 4 Moi je Voilà pourquoi je prendrais pas J'ai joué pendant 3 ans dessus déjà Ils ont tout changé dessus Laisse tomber C'est des putains de trisomies Ça sert à rien du tout Je lâcherai pas en tout cas Désolé les gars Pour ceux qui voulaient voir du code 4 Sur ma chaîne Donc les gars C'est tout ce que j'avais à vous dire Pour Bah pour cet opus là Donc on verra bien On verra bien Pour l'instant je donne une note Vraiment à chaud Mais il faut vraiment voir Ce qu'il va donner à la sortie Etc Le 4 novembre je le rappelle Donc dans tous les cas Je lâcherai de toute façon Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si ça vous a plu N'oubliez pas le petit like Qui fait toujours plaisir C'est la récompense Et moi je vous dis à la prochaine les gars Merci d'avoir regardé jusqu'au bout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501